La voiture électrique est une folie. Je crois que maintenant tout le monde, mais absolument tout le monde est d'accord pour dire que la voiture électrique est une folie. C'est en train de détruire totalement l'industrie automobile européenne. Je pense que même les politiques les plus chevronnées comme Agnès Pannier-Runacher savent maintenant, acceptent maintenant que la voiture électrique est en train de détruire l'industrie automobile européenne. Donc vous, moi, des gens normaux, s'apercevant de choses comme ça, direz qu'on arrête cette dinguerie de la voiture électrique obligatoire en Europe. Vous savez que toutes les voitures neuves devront être électriques à partir de 2035 et dès 2025, il y aura des pénalités pour tous ceux qui osent vendre des voitures thermiques. On verra ça tout à l'heure. Donc, vous, moi, l'homme de la rue, l'homme intelligent, un tout petit peu cortiqué, dirait, bon, la voiture électrique, c'est une folie. On a fait une grosse connerie. On revient en arrière. On arrête notre délire parce qu'on va détruire toute l'industrie automobile européenne. On se dirait ça. Bon, on n'aurait déjà pas fait la connerie parce que je le dis depuis le début ce qui va arriver avec cette voiture électrique. Donc, vraiment, il n'y a que les hommes politiques pour être surpris de ce qui arrive avec la voiture électrique. Mais ! Donc, on n'aurait pas fait la connerie. Mais ! Si on l'avait faite, on dirait, bon, on revient en arrière. Voilà, c'est bon. Eh ben non ! Eh ben non ! Pas de politique ! Ah non ! Surtout pas ! Surtout pas ! Les politiques, eux, leur truc, c'est de taxer. Voilà. En France, on ne résout pas les problèmes. On taxe ! Bonjour ! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aller sur la boutique de la chaîne pour contribuer à la chaîne, eh bien, je vous en parlerai en fin de vidéo. Mais c'est, grosso modo, chaîne YouTube, onglet boutique ou le lien qui est dans la description de la vidéo. Allez ! On va passer tout de suite à la vidéo que je voulais vous montrer. Et puis, surtout, 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 vous allez voir que les choses vont s'empirer, s'empirer en France. C'est incroyable. Bon, allez ! Je ne peux pas tout vous dire sans vous spoiler trop de la vidéo, donc je ne veux pas non plus vous spoiler la vidéo. Mais vous allez voir. D'abord, on a une Agnès Pannière-Unaché. Donc, une Agnès Pannière-Unaché qui nous dit, mais enfin, vous vous rendez compte ? Il y a les Chinois qui vendent des voitures électriques moins chères que nous. Oh, mais dis-donc ! Oh, mais Agnès ! Mais c'est incroyable ce que tu nous racontes là ! Mais on en tombe à la renverse, Agnès. On ne s'en doutait pas du tout. Personne ne l'avait vu venir, ce truc-là. Donc, elle nous dit, mais du coup, ça crée des problèmes dans notre industrie à nous. Sans blague ! Sans blague, Agnès ! Mais c'est incroyable. Et donc, Agnès Pannière-Unaché, en bonne femme politique, a sa solution. Une taxe ! Une taxe ! Donc, on va voir ça. Certains pays produisent massivement des véhicules électriques à des tarifs très compétitifs. Sans blague ! Sans blague, Agnès Pannière-Unaché ! Mais on ne l'avait vraiment pas vu venir. « Merci ! Oh, mais quel économiste tu fais ! Quel génie ! » Si nous, Européens, ne créons pas nos propres chaînes de production, c'est toute notre industrie automobile qui s'effondrera. Sans blague ! Mais je crois qu'il faut arrêter d'être naïf. Ah non, attends, je ne vais pas... On va en parler dans deux secondes, Agnès. Mais, ah ! Sans blague ! Ça fait deux ans que je le dis sur cette chaîne, Agnès ! Avant que tu passes tes lois débiles ! Avant que tu passes tes lois débiles, j'en parlais ! On n'arrête pas de vous le dire ! Et c'est maintenant que vous vous réveillez ! Maintenant que toute notre industrie automobile est à genoux ! Volkswagen lui a fermé trois usines en Allemagne ! C'est la première fois que ça arrive ! C'est l'anti, c'est à genoux ! Renaud nous dit qu'ils ne savent pas comment ils vont faire l'année prochaine ! En 2025 ! C'est maintenant que vous vous réveillez ! Bande de nards ! Mais c'est incroyable ! Merde ! Pardon ! Pas de vulgarité, excusez-moi, je retire ! C'est incroyable ! Ça perd à l'hypopète ! C'est mieux ça perd à l'hypopète ! Vous vous rendez compte que ces deux phrases-là, certains pays produisent... Pourquoi elle ne dit pas la Chine ? Certains pays produisent... C'est parce qu'elle ne veut pas s'achat avec les Chinois ? T'en fais pas Agnès, ils n'en ont rien à battre de ce que tu peux raconter ! Tu peux te fâcher avec eux, ils s'en foutent ! Certains pays produisent massivement des véhicules électriques à des prix très compétitifs ! Si nous, Européens, ne créons pas notre propre chaîne de production, c'est toute notre industrie automobile qui s'effondrera ! Ces deux phrases, Agnès ! Si tu avais écouté mes vidéos il y a deux ans, c'est strictement ce que je disais ! Tous les économistes un tout petit peu cortiqués, tous ceux qui s'intéressent à l'économie, savaient ce qui allait se produire ! Mais c'est comme le nucléaire ! Agnès Pannier-Runacher, avant 2023 ! Il faut supprimer les centrales nucléaires ! C'est moche, c'est pas bon ! Et puis, et puis, et puis, arrivé l'hiver 2022 où on a failli connaître un shutdown ! Ah bah alors, début 2023, Agnès Pannier-Runacher, elle est pour les centrales nucléaires ! Vous voyez ? Avant, elle est contre, elle veut tout fermer ! Et puis quand elle a vu qu'on risquait de ne plus avoir de l'électricité en France, elle dit « mince, je vais finir avec la tête au bout d'une pique, il faut que je change d'avis ! » Nous devons aussi la protéger de la concurrence déloyale. C'est pas de la concurrence déloyale ! Il y a un moment, il faut... Vous savez, dans la bouche d'un politique, toutes les concurrents sont déloyales ! Parce qu'eux, ils ont moins de charges ! Parce qu'ils ont moins d'impôts ! Non ! C'est juste que vous, politique, vous êtes profondément nuls ! Comparés aux autres ! Donc dans d'autres pays, on se dit « tiens, mettre trop d'impôts, trop de charges, ça va tuer notre industrie ! » Vous, vous appelez ça déloyale ! C'est pas déloyale ! C'est pour cela ! Vous vous êtes offerts aux Chinois ! Concurrence déloyale, mes fesses ! Vous êtes offerts aux Chinois ! L'industrie automobile européenne, elle faisait à Donald Trump, quand il était président ! Il disait qu'il voyait trop de BMW à Washington ! On faisait peur à Donald Trump, président des États-Unis ! L'industrie automobile européenne, elle vendait massivement en Chine ! C'est vous qui l'avez détruite ! Pas la concurrence déloyale, c'est votre folie d'économiste qui l'a détruite ! On était les champions du monde du moteur diesel et du moteur essence ! On était champions du monde ! Et vous l'avez sacrifié ! Et ça ne reviendra plus ! C'est terminé ! Parce qu'on perd les compétences ! Ceux qui savent le faire partent à la retraite ! Ceux qui arrivent ne savent pas le faire et on ne prend pas la peine de leur apprendre ! Il n'y a pas de tuilage ! Puisqu'on se dit que ça va être fini ! La seule chose que savent faire des gens comme vous, c'est de nous envoyer dans le mur et de récolter un maximum de fric ! C'est pour cela que l'Union Européenne peut taxer jusqu'à 35% les voitures produites en dehors de son territoire ! C'est aussi pour cela que j'ai travaillé à conditionner les aides à l'achat des voitures électriques à leur empreinte écologique, souvent bien meilleure en France et en Europe qu'ailleurs ! Bref, moi, Agnès, la génie, j'ai créé un énorme problème ! Un énorme problème ! Pas toute seule parce que je ne suis pas assez intelligente pour ça, mais quand même j'y ai bien, bien contribué ! J'ai fait exploser l'industrie européenne de l'automobile ! Premier fournisseur d'emploi en Europe ! Premier fournisseur d'emploi en Europe ! J'ai réussi à la laminer ! Ça m'a pris 7 ans, mais alors, laminé ! Mais j'ai une solution ! Les taxes ! Oui ! Ah, je vais mettre des taxes en France ! On ne résout pas les problèmes, on taxe ! Ah, j'ai une solution, je vais taxer ! Alors, je vais taxer à l'intérieur de mes frontières ! Comme ça, je vais mettre une différence d'aide à l'achat pour les voitures électriques, suivant leur empreinte écologique ! C'est-à-dire que je vais taxer un petit peu plus les voitures électriques lourdes ! À l'intérieur des frontières ! Et puis, je vais taxer celles qui viennent d'ailleurs ! Alors, Agnès ne sait pas, parce qu'il faut l'excuser, elle est politique, donc elle ne sait probablement pas que ce n'est pas la vache qui paye la taxe sur le lait ! C'est vous ! Et la taxe sur les voitures qui viennent de Chine, c'est vous qui allez la payer ! Ce n'est pas les Chinois ! Et puis ensuite, Agnès, tu sais que toute l'industrie automobile te dit « Mais arrêtez ! » Mais arrêtez ! N'allez pas taxer les voitures chinoises ! Toute l'industrie européenne, automobile européenne, ne prie que pour une chose, c'est que les politiques partent en vacances ! C'est leur seul souhait actuellement ! Ils disent tous, mais tous ! De BMW, Volkswagen, Renault, Peugeot, tous ! Ils disent « Ne taxez pas les voitures chinoises ! » Tu sais pourquoi, Agnès ? Parce que les Chinois vont faire la même chose ! Mais ils vont peut-être aller plus loin, ils vont peut-être taxer le vin français ! Ils vont peut-être taxer les alcools français ! Ils vont taxer toutes les importations européennes et françaises ! Et voilà ! Et qu'est-ce que tu vas faire avec tes petits bras musclés ? C'est-à-dire que la grosse couillonnerie que vous avez faite sur l'industrie automobile, l'énorme tas de caca que vous avez faite sur l'industrie automobile, vous allez le propager à tous les secteurs d'activité ! « C'est bien ça ! » Au lieu de résorber votre tas de caca en disant « On a fait une boulette ! » On revient en arrière ! Ce que toute personne intelligente ferait ! « On a fait une boulette, on revient en arrière ! » Au lieu de faire ça, tu vas amplifier ta boulette ! Qu'est-ce que vous voulez faire avec des gens pareils au pouvoir ? Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec des gens pareils au pouvoir ? Je vais vous passer sa vidéo parce que c'est merveilleux, c'est un tweet où elle se « Stop à la naïveté ! » Mais ce que tu dis est encore plus naïf et débile que ce que tu as fait jusqu'ici ! Mais je crois qu'il faut arrêter d'être naïf ! Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que vous avez des pays qui sont en train de produire massivement des véhicules électriques, qui sont en train de les vendre massivement, notamment en Europe et qui rencontrent leur public. Je parle effectivement des voitures chinoises, et que si notre secteur automobile ne s'adapte pas à ça… Mais il ne peut pas ! Il est foutu ! Vous l'avez condamné ! Ah ! Nos coureurs du 100 mètres ! Nos coureurs du 100 mètres courent moins bien que les Chinois ! C'est peut-être lié au fait que tu les as amputées les deux jambes ! Ils ne vont pas s'adapter ! T'as retiré une jambe, t'as retiré une jambe ! Ça fera comme la transition entre la photo argentique et la photo numérique, c'est-à-dire que les acteurs de la technologie d'avant vont disparaître ! Moi je me bats ! Bravo ! Bravo ! Ça c'est intelligent ! C'est exactement ce que je dis depuis deux ans ! Bravo Agnès ! C'est très très malin ! Pour que notre secteur automobile se transforme et reste compétitif ! Qu'est-ce qu'on va faire comme en Allemagne ? On va arrêter de payer les bonus ? Alors déjà, on continue de payer des bonus, on a une enveloppe… Avec vos impôts ! Ils continuent de payer des bonus avec vos impôts ! Dans le budget, certes, qui a été recentré, mais qui reste importante, ça c'est un point important, mais surtout, on accompagne ! Aujourd'hui, avec la mesure que j'avais prise avec Bruno Le Maire l'année dernière et… Le tandem de génie, Agnès Pannier-Runacher, Bruno Le Maire, le TANDEME DE CHAC ! Elisabeth Borne en avait mis un système qui faisait que le bonus bénéficie à des voitures qui sont construites en Europe et en France, parce que l'empreinte écologique est bien meilleure que des voitures qui sont construites à l'autre bout du monde, et donc c'est une forme aussi d'accompagnement de la transformation… Même le journaliste, il n'y croit pas ! Même le journaliste, il n'arrive pas à y croire ! Regardez sa bouche, il n'y croit pas une seconde ! Il me raconte n'importe quoi, mais mon Dieu, dans quel monde je suis ! Ils sont merveilleux ! Ils sont merveilleux ! J'avais répondu à Agnès Pannier-Runacher, Traduction, je vous ai mis dans le caca avec mes copains écolos, et maintenant, je vais vous mettre encore plus de taxes qui ne résoudront rien ! Qui ne résoudront rien ! C'est ça qui est terrible ! C'est que ça ne résoudra pas du tout le problème, ça va juste le faire en sorte que d'autres secteurs d'activité où on arrivait à vendre aux chinois vont se retrouver en difficulté ! C'est merveilleux ! C'est merveilleux ! Quand les fonctionnaires s'occupent de l'économie des entreprises, attendez-vous au pire ! Mais c'est plus que des fonctionnaires, c'est-à-dire que... Encore une fois, mes deux parents étaient fonctionnaires, donc je n'ai rien contre les fonctionnaires ! Mais les fonctionnaires n'ont pas à s'occuper d'économie et d'entreprise, ils n'y connaissent rien ! Mais là, en plus, on a quelqu'un... Vous voyez, un fonctionnaire peut être très très doué pour faire fonctionner une mairie, je n'ai rien contre ! Pour faire fonctionner la police, pour faire fonctionner la justice, pourquoi pas ! Mais, pour faire fonctionner une entreprise, ils n'y connaissent rien du tout ! En plus, la plupart de ces gens n'ont jamais travaillé dans le privé ! Donc ils ont vraiment une vision du privé de ce qu'ils ont appris au lycée, quoi ! Et, dernier point, là, c'est plus que des fonctionnaires, c'est des idéologues ! Parce que la voiture électrique, c'est de l'idéologie ! C'est des idéologues ! Elle est hors sol, cette femme, tout ça, parce qu'amie avec Macron ! Responsable, jamais coupable ! Ah oui, alors ça, c'est le premier commandement du politique ! Le deuxième étant, je taxe, je taxe, mais jamais je ne réduis les dépenses ou les avantages ! Troisième, tous solidaires avec les deux premiers commandements ! Faut arrêter d'être naïf, elle est toujours en poste, c'est qu'on est un pays de clowns ! Sauvons-nous, souvenons-nous, pardon, de toutes les bêtises qu'elle a sorties ! France, pays consternant ! Ah oui, alors le sketch, je ne peux pas le passer, parce que sinon ma vidéo... J'aime beaucoup les inconnus, mais toute ma monétisation va partir aux inconnus, donc je ne vais pas la passer ! Mais, je vous invite à aller écouter les rap-tous, c'est vraiment très très bon ! Vous avez le lien dans la description, donc allez-y ! C'est vraiment très très bon ! Oui, la Chine est... Ah oui, la Chine ! Attention, ne pas oublier la Chine ! Progrès... Progress becomes second nature with this ! Oui, non, alors ça, ça doit être une pub ! Le bouclier tarifaire énergétique sautera, et elle veut nous faire croire qu'on va rivaliser ! C'est déjà foutu ! Oui, c'est foutu ! Parce que ce n'est pas notre technologie ! Ce n'est pas qu'on est des ingénieurs nuls ! C'est que ce n'est pas notre technologie ! Et que même si ça devenait notre technologie, même si ça devenait notre technologie... Mais il faut 10 ans, il faut 20 ans, c'est gigantesque ! Le temps pour rattraper un retard qu'on a vis-à-vis des Chinois, c'est absolument gigantesque ! Donc ce n'est pas notre technologie ! Et même si ça devenait notre technologie dans 20 ans, dans 30 ans, on n'a pas les terres rares ! C'est-à-dire que ce qu'il faut pour fabriquer les batteries, ça appartient aux Chinois ! Donc de toute manière, ils ont la matière première ! Il y a un moment, il faut arrêter de faire les clowns ! Si les impôts pouvaient solutionner tous les problèmes économiques et sociaux, la France serait le plus beau pays du monde ! Tout à fait ! On est au taxistan ! J'aime bien ce gif plutôt, voilà ! I hear and obey ! Ha 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 ! On est au taxistan et les dirigeants, du haut de leur syndrome de Dieu, qui croient et tentent de faire croire que leur parole est créatrice, imagine qu'en saignant financièrement les gens, la bisounourserie nous tend les bras ! C'est un peu compliqué ce que tu écris ! Les soleils verts arrivent et vous allez morfler ! Alors, là, on a... Mais c'est vraiment ça ! C'est-à-dire que l'écologie est un drame ! C'est vraiment un drame ! C'est pas un truc positif ! L'écologie politique est un drame ! C'est pas du tout une solution ! C'est une catastrophe ! Mais alors, vous allez voir un peu... Autre chose ! Parce que non seulement Agnès nous dit qu'elle va taxer ! Ah ! La grande phrase dans la bouche d'un politique ! Je vais taxer ! Mais c'est pour votre bien ! C'est juste ! C'est social ! Vous savez les grands mots de l'écologie quand il veut vous piquer du fric ! On va taxer, mais c'est juste ! Et le deuxième, c'est écologique ! C'est les deux grands mots ! Là, ils les ont appris par cœur ! C'est les deux grands mots qui leur permettent de vous piquer encore plus de fric dans votre peupoche ! Ça, c'est clair ! Et alors, excusez-moi ! Non seulement ils vont vous taxer davantage, c'est la solution d'Agnès ! Plus de taxes ! Voilà, la solution d'Agnès ! J'ai fait des conneries, donc je vais vous taxer davantage ! Et derrière, vous avez en plus des taxes, des réglementations ! Et ça, c'est merveilleux ! Ça arrive en 2025, c'est merveilleux ! Parce qu'ils sont le nez dans le mur, mais ils continuent à avancer, ces couillons ! Ils ne vont pas freiner ! Ah non, non, non ! Ils ont le nez dans le mur ! Ils voient tout le monde a vu le mur, maintenant ! Moi, le mur, je dis qu'il arrive depuis... Ça fait deux ans que je préviens qu'il y a le mur qui arrive ! Maintenant, tout le monde le voit, même Agnès Pannier-Runacher ! Et c'est vous dire, si tout le monde le voit, si même elle est capable de le voir, maintenant ! Mais, c'est pas pour ça qu'on va s'arrêter ! Surtout pas ! Les constructeurs pourraient s'interdire de vendre trop de voitures pour éviter les amendes de l'UE en 2025 ! Ils n'ont pas le droit de vendre plus de 80% de thermique ou d'hybride ! Alors, Cobra Effect, il est pro-véhicule électrique, c'est une des rares choses qui nous séparent ! Parce qu'on est d'accord sur quasiment tout, mais lui, il est pro-véhicule électrique ! Mais, les constructeurs, donc je suis pro-véheux, mais ce genre de règles, mais tout à fait ! Alors, vous savez que non seulement on va dans le mur, mais alors en klaxonnant, mais en plus, les réglementations s'additionnent ! C'est-à-dire que, dès 2025, l'an prochain, les constructeurs comme Renault, comme Peugeot, Citroën, enfin Stellantis, comme les Volkswagen, qui va fermer 3 usines en Allemagne l'année prochaine ! Les constructeurs, on va leur interdire de vendre plus de 80% de véhicules thermiques ! C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vendent 4 véhicules thermiques, on les oblige à vendre un véhicule électrique ! Mais ce que disait Renault, c'est très bien, mais moi, les gens ne veulent pas les acheter ! Je fais comment pour les vendre ? Et donc, ils ont deux solutions, soit ils arrivent à vendre 20% de véhicules électriques, soit ils payent une taxe ! Ils payent une taxe à l'Europe ! 15 milliards ! Une petite taxe, 15 milliards ! Et donc, ce qu'ils vont faire ? La plupart des constructeurs disent « Écoutez, on va s'interdire de vendre des véhicules ! » C'est-à-dire que vous, vous allez arriver dans une concession, et « Toc, 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 bonjour M. Renaud, j'aimerais... » On ne va pas prendre Renaud, parce que vous savez, Renaud, chaque jour, a un bruit nouveau, mais on va prendre Citroën ! « Toc, 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 bonjour M. Citroën, j'aimerais beaucoup, mais alors beaucoup, vous achetez une DS, s'il vous plaît ! » « Ah ! Je suis désolé, ce n'est pas possible ! Je ne vous vendrai pas de DS ! » « Mais M. Citroën, vous avez des DS, là, en exposition ? Je ne peux pas vous en acheter ? » « Non, non, je... Non ! » « Une électrique, si vous voulez ? Oui ! » « Là, je peux vous vendre un véhicule électrique, mais je ne peux pas vous vendre un véhicule thermique ! » Et c'est incroyable, quoi ! Je veux dire, les gars, ils sont déjà la tête sous l'eau, mais bien comme il faut, bien comme il faut ! Je rappelle que la capitalisation de la valeur de Stellantis, qui fait Peugeot, Citroën, Fiat, etc., la valeur de Stellantis a été divisée par deux cette année ! Ils ont perdu la moitié de leur valeur ! Ils sont sous l'eau ! Volkswagen vend... Donc ferme trois usines ! BMW a annoncé que ses résultats allaient être bien inférieurs à ce qui était prévu cette année ! Bref, ils sont tous sous l'eau ! Tous ! Il n'y a que Ferrari qui s'en sort ! Donc, ils sont tous sous l'eau en train de mourir ! Mais, pour les aider, on va leur interdire de vendre des voitures ! C'est pas beau, ça ? C'est pas merveilleux, ça ? C'est pas l'Europe, ça ? C'est pas nos génies qui nous gouvernent, parce qu'il n'y a pas que l'Europe ! Je sais que certains vont écrire Frexit, mais Agnès, c'est pas une salariée européenne de la Commission européenne, elle est française ! Elle est ministre chez nous ! Emmanuel Macron, c'est pas le président de l'Europe, c'est le président chez nous ! Et, pour que ce genre de règles débiles arrivent, il n'y a plus que la Commission européenne le décide, d'accord ? Mais derrière, vous avez eu un vote du Parlement européen avec plein de députés français, notamment les députés de droite françaises qui ont voté pour, et vous avez les présidents, donc notre cher Emmanuel, qui ont voté pour. Donc, c'est pas que Frexit, mais... Nos élites, entre guillemets, ou plutôt nos croque-morts, je pense que ça va mieux de les appeler nos croque-morts, je crois qu'ils sont plus de ce niveau-là que du niveau élite. Nos croque-morts ont décidé, pour aider les constructeurs européens, de leur interdire de vendre des voitures. Ça va vachement les aider, ça va faire vachement de trésorerie, ça va vraiment permettre à... Vous imaginez, Stellantis, qui a perdu la moitié de sa valeur, cette année, va sûrement être très heureux de pouvoir limiter le nombre de ventes l'année prochaine. Ça va leur faire du bien. On rappelle que, dans le même temps, la politique européenne d'accès aux matières premières, c'est ça. Et oui, parce que le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, Cobra Effect, c'est ce que je disais tout à l'heure. Même si nos constructeurs, par un coup de baguette magique, qui n'arrivera pas puisque la magie n'arrive pas, le réel, c'est quand on se cogne, Agnès est en train de se cogner, toute l'Europe est en train de se cogner, mais enfin bon, tant pis, ils continuent de foncer dans le mur. Mais même si par un coup de baguette magique, ce que tous, ils espèrent de manière complètement délirante, on devenait les champions du véhicule électrique, comme on a été les champions du véhicule thermique, même si par un coup de baguette magique, on y arrivait, on n'a pas l'accès aux matières premières. C'est-à-dire que c'est contrôlé par la Chine. 80% des matières premières sont contrôlées par la Chine. Donc on est foutus. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive avec la voiture électrique, on est foutus. Il n'y a aucune solution. Si ce n'est de dégager toute cette bande d'incapables, je ne parle pas des constructeurs, je parle des politiques, et de changer totalement de politique. Mais même là, on a pris un retard monstrueux, parce qu'avec leur couillonnerie, on a perdu du savoir-faire monstrueusement. Et que les constructeurs, fatalement, se sont orientés vers la voiture électrique, puisqu'on les oblige. Les milliards investis en voiture électrique, ils sont dans la voiture électrique, ils ne sont pas dans la voiture thermique. Et les entreprises de cette taille-là, ce n'est pas en claquant des doigts qu'on les fait changer de truc. Donc vraiment, on est en train de se... suicidés. C'est vraiment ça, c'est un suicide de l'Europe. Et que le réseau de recherche publique, c'est ça. Slow as fuck. Tout à fait. On est cuit, mes amis. On est cuit. Et on est cuit grâce à Agnès et à tous ces génies qui nous gouvernent. Oh pardon, j'ai du coup de siffler. Grâce à Agnès et à tous ces génies qui nous gouvernent, qui ont réussi, mais qui ont réussi en 7-8 ans, on va dire 2 quinquennats d'Emmanuel Macron, en 2 quinquennats, ces génies vont avoir réussi à augmenter votre tarif d'électricité de 40%. De 40%. Alors qu'on produit l'électricité la moins chère d'Europe. Mais c'est débile. On voulait mettre des moulins avant pour compenser. Ils pensent que le moulin avant, c'est l'avenir. Une technologie du Moyen-Âge, c'est l'avenir pour ces débiles-là. Bon, mais ils auront réussi en 2 quinquennats à faire augmenter votre facture d'électricité de 40% et parce qu'il ne faudrait surtout pas s'arrêter sur ce point-là, à détruire l'industrie européenne de l'automobile. C'est merveilleux. Ils sont merveilleux. Et aujourd'hui, où ils ont le nez dans le problème, le nez dans le problème, ils ne changent d'avis ni sur l'un ni sur l'autre. Vous continuez à avoir des éoliennes alors que tout le monde a compris que l'éolien, ça ne marchait pas. Tout le monde voit que les éoliennes, on ne sait pas les recycler, par exemple. Tout le monde voit que c'est vraiment une catastrophe. Le prix européen de l'électricité, tout le monde voit que c'est vraiment une catastrophe. Ils ont le nez dans le mur. Mais ne change pas la politique énergétique. On met toujours plus d'éoliennes et comme on a bien mis partout dans le paysage, maintenant, on les met au bord de mer. C'est encore plus qu'Atta, mais peu importe. On continue comme ça. Et la voiture électrique, maintenant qu'ils ont le nez dans le mur et qu'ils voient bien que tous les constructeurs sont en train de mourir, eh bien, on continue, en 2025, à casser les pieds à nos constructeurs en disant pas plus de 80% de véhicules thermiques. Donc, on continue à bien leur enfoncer la tête sous l'eau. Et la solution débile, c'est d'augmenter encore les taxes. C'est... Mais pour moi, on est dans un monde de fous, de frappadingues. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que l'électrique, c'est l'avenir ? Est-ce que vous pensez qu'en taxant les voitures chinoises, on va réussir à s'en sortir ? Est-ce que vous croyez que ces gens vont réussir à nous sortir du problème dans lequel ils nous ont mis ? Dites-le-moi dans les commentaires. Et, si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien, il y a la boutique de la chaîne. Sur la boutique de la chaîne, vous avez des polos comme celui-ci, avec le nouveau logo qui date d'hier. Donc, il faut en profiter. En France, on ne résout pas les problèmes, on taxe. Vous avez des mugs comme celui-là. Toujours le... En France, on ne résout pas les problèmes, en taxe. Vous avez des suites, vous avez des t-shirts, vous avez des pulls, vous avez des vêtements de sport, vous avez des casquettes, vous avez des bonnets. En ce moment, c'est utile, le poney. Vous avez des bonnets. Vous avez des tasses, vous avez des gourdes avec paille pour ceux qui font du sport. Vous avez des sacs de sport, bien sûr. Vous avez des thermos, vous avez des sacs pour aller faire vos courses. Vous avez des stacks qui ne sont ni de sport ni pour aller faire des courses, des sacs autres. Vous avez même des tabliers pour aller faire la cuisine. Vous avez vraiment plein, plein, plein de produits différents pour hommes, femmes, enfants, bébés. Vous avez vraiment... Vous avez même pour chiens, il y a des bandadas pour chiens. Vous avez vraiment tous les produits possibles et imaginables. J'en suis hyper fier parce que ces produits, je n'ai que des compliments sur mes produits donc je suis hyper fier de mes produits. C'est pour ça que je n'hésite pas à les proposer sur cette chaîne. Pour aller acheter, vous avez vraiment tous les prix. Ça commence à un sticker, un autocollant ou un magnet. Ça ne coûte quasiment rien et c'est vraiment pour soutenir la chaîne et après, ça vous fait un souvenir de la chaîne sur votre frigo. C'est top. Pour y aller, c'est facile. Vous avez le lien dans la description de la vidéo et puis sinon, vous allez sur la chaîne YouTube, onglet boutique et là, vous arrivez sur la boutique. Quoi qu'il en soit, faites-le si ça vous fait plaisir. Je ne m'en dis pas. Faites-le si ça vous fait plaisir et vous allez voir, c'est des bons produits. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui me soutiennent donc tous ceux qui vont sur la boutique et moi, je vous dis à très bientôt.